Je veux vous parler de Jean Sénac. Les éditions Acte Sud viennent de publier en 2019 un volumineux ouvrage, une anthologie des œuvres poétiques de Jean Sénac, dans un livre très bien présenté que voilà. Jean Sénac a écrit de très nombreux poèmes, mais je n'en connaissais vraiment que quelques-uns, et cette anthologie m'a donc permis d'aller un peu plus loin dans la connaissance de son œuvre. L'ouvrage est préfacé par René de Sécati, et dans sa préface, il commence par comparer Jean Sénac à Pier Paolo Pasolini, le grand cinéaste italien, et il est vrai que le destin de ces deux personnalités, dans des domaines artistiques différents. Jean Sénac admirait infiniment Paolini, lequel ne connaissait pas Jean Sénac. Ils ont des destins comparables, puisque effectivement, tous deux homosexuels, tous deux ont terminé tragiquement leur vie, tous les deux assassinés, et assassinés dans des circonstances qui n'ont jamais été, ni pour l'un, ni pour l'autre, élucidées. Jean Sénac, qui avait d'ailleurs, plus ou moins dans des vers qu'il a écrits, prévu sa mort, a été assassiné en 1973, à la fin du mois d'août, dans une cave qui était son logement, dans la rue Élisée-Reclus, à Alger. Et l'on n'a jamais vraiment fait la lumière, le pouvoir n'a pas cherché à faire la lumière, puisque certains prétendent même que le pouvoir ne serait pas totalement étranger à cet assassinat. Qui le sait ? Peut-être un jour la lumière sera-t-elle faite ? En tout cas, des destins effectivement comparables. Et je voudrais revenir un peu sur la vie de Jean Sénac, né très pauvre, d'une mère femme de ménage d'origine espagnole, du côté d'Oran. et il se fait d'ailleurs appeler Yahya Elwarani, Jean Loranet. Une mère pour laquelle il a eu un amour total, et qui fait d'ailleurs que sa vie ressemble d'une certaine manière dans cette pauvreté à celle d'Albert Camus. et comme Albert Camus, il va passionnément aimer l'Algérie, ses paysages, son soleil, la mer, cette civilisation méditerranéenne qu'il va chanter. chanter. Et ce qui est très significatif et à noter, c'est que ce poète va prendre le parti de l'indépendance de l'Algérie, des indépendantistes, dès l'origine, c'est-à-dire dès 1954. il y a des poèmes à la gloire de la guerre d'indépendance et il prévoit dans sa ses poèmes la victoire des indépendantistes. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'en marge d'une de cette série de poèmes, l'éditeur a placé cette phrase de Cocteau qui va très bien, qui dit ceci « Le rôle du poète n'est pas de prouver mais d'affirmer sans fournir aucune des preuves encombrantes qu'il possède et d'où résulte son affirmation. Par la suite, la lente découverte de ces preuves donne au poète sa place de devin. » Et effectivement, Jean Sénac a eu raison avant tout le monde. Et cette prise d'opposition lui a d'ailleurs créé des ennemis. Il a fini par se fâcher, y compris avec quelqu'un qu'il aimait beaucoup, Albert Camus, qui a contribué à l'éditer. mais dont il ne pouvait pas supporter l'absence de prise de parti très claire pour l'indépendance. Après l'indépendance, il a eu quelques années, quelques mois, où le pouvoir, se souvenant de son action et de son militantisme, l'a aidé. il a eu notamment une émission de radio sur la poésie à Alger. Mais ça s'est très vite gâté à cause de l'intransigeance du poète, à cause des dérives du pouvoir politique en Algérie qui a beaucoup déçu. Jean Sénac pensait à une Algérie ouverte, multiple, et ça ne s'est pas produit. Et donc, il ne cachait pas ses critiques très vives, et c'est peut-être ce qui fait qu'à la fin, non seulement il a été abandonné financièrement, mais qui s'est peut-être réduit au silence. C'est une erreur parce que on ne réduit pas au silence un poète. Et René de Sécati évoque aussi à propos de Jean Sénac un destin parallèle, celui de Frédérico Garcia-Liorca, assassiné par les milices franquistes qui ont voulu le faire taire, lui, l'homosexuel, le poète, le républicain, qui n'y sont pas parvenus. Ses assassins, ses tortionnaires sont oubliés depuis longtemps. Et Frédérico Garcia-Liorca est la voix de l'Espagne. On peut espérer que Jean Sénac sera dans les temps qui viennent la voix de l'Algérie. Il a donc milité très tôt et il a rédigé un certain nombre de poèmes dans ce sens mais il faut aussi dire parce que c'est une partie importante de son œuvre qu'il est homosexuel et qu'il célèbre dans ses poèmes les corps, l'amour, dans cette splendeur du soleil et de la mer et cela il était certain que cela lui vaudrait des difficultés dans un pays où l'islam règne. Était-il naïf ? Se rendait-il vraiment compte de la situation réelle ? Je n'en sais rien. Toujours est-il qu'il a fait de magnifiques poèmes dans ce sens. René Tsé-Cathil dit que c'est un poète à la hauteur de Cavafy, à la hauteur de Garcia Lorca, je l'ai dit, à la hauteur de Whiteville Vam, c'est-à-dire un grand poète. et par conséquent il mérite comme tous les poètes non pas qu'on parle de lui encore qu'il est bon qu'on se rappelle sa vie mais qu'on lise ses poèmes, qu'on les récite, qu'on les apprenne dans les écoles. Viendra-t-il le jour où en Algérie, une Algérie qui aura complètement fait sa révolution qui aura évolué dans le bon sens. Viendra-t-il ce jour où l'on récitera les poèmes de Jean Sénac dans les écoles algériennes ? Qui le sait, personne ne peut le dire. Je voudrais terminer par conséquent en vous donnant peut-être l'envie d'aller dans cette anthologie lire les centaines et les centaines de poèmes. Je vais vous en lire quelques-uns évidemment très peu mais qui donne le son de sa voix. Dans un poème qui s'appelle « Le torrent » de Baïne, il fait un premier poème que je cherche à l'instant où je vais vous le lire. c'est d'abord son histoire et dédicace puis je vous lirai un poème. Histoire et dédicace. Dans cette maison avant les longues transhumances le berger venait se reposer. Elle est un lieu de halte. J'y ai rêvé. À relire ses poèmes je comprends aussi que je n'y ai pas été heureux. Pourtant le pays est d'une beauté bouleversante. Sur les terrasses abruptes du Glandaz la tentation se faisait exaltante. Adore toutes ces choses et elles t'appartiendront. Nous répondions par la pauvreté et par la splendeur les mains ouvertes avec leurs lignes infinies. Ces poèmes sont ceux de la solitude et de l'attente. Un constat d'exil Je retournerai vers le soleil celui impitoyable d'Afrique la mer le bruit mes territoires dans ce monde où la mort milite nous ne sommes pas faits pour vivre seuls mais pour aimer et faire face l'amitié la confiance l'estime de quelques-uns ont convoyé ces pages c'est à eux que je les dédie comme autant d'instants d'arracher à l'imprudent silence du torrent de Bahine le pas de la yurt tous ses visages pour dire une même clarté inaccessible fuyez donc secret de mon coeur nous irons plus haut dans les failles la neige retenue sur le vide par un buis vieillissant fragile rompu vers la cabane de tol où dorment les bergers pour les delveils qui portent chance pour rien d'autre mon coeur rien d'autre il y a aussi une dédicace à Amar Oesgan dans des poèmes qu'il fait sur l'Algérie voici la dédicace qu'il adresse à Amar Oesgan à toi mon cher Oesgan ces textes où tu trouveras avec ma vieille amitié ces rêves que nous faisions dans les étés radieux et sombres de la Marsa et que nos frères ont réalisés salue donc à ce peuple dont nous sommes et à toi soleil fraternel Jean Yahya El Warani et ensuite jeunes gens de mon pays jeunes gens de mon pays j'écris pour vous dans l'avenir vous qui viendrez libérer de la colère des ancêtres vous pour qui je ne serai plus l'oppresseur vous ne fermerez pas la fontaine à ma soif ni jetterai à mon amour l'os vigilant de vos charniers malédiction bavarde démagogie du clan que je me nomme Jean ne sera plus pour vous un signe d'injustice jeunes gens un vieux monde en moi croule et le grain se détruit oh j'appelle la nuit que la nuit passe vite au jour je vous salue vous me reconnaissez voilà donc quelques poèmes et j'espère qu'ils vous donneront envie d'en lire d'autres et comme toujours ce sont les poètes qui parlent le mieux des poètes et ici le grand poète René Char René Char qu'admirait infiniment Jean Sénac et qui accepta faisant un plaisir inouï à ce poète de préfacer une série une petite opuscule de poésie et voilà ce qu'écrit en conclusion René Char les poèmes qui m'accompagnent ici aujourd'hui sont ceux de Jean Sénac il chante à longue voie nourrie et pur le paysage de l'atelier immense du soleil atelier qui a la nuit pour toiture et l'homme comme exploit décevant et merveilleux le vent a mis tourne dans mes doigts les pages du cahier où une écriture de jeune homme s'établit en poésie voilà alors lisez Jean Sénac après ça au revoir de l'atelier